... Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et place au titre. Notre pays célèbre la journée mondiale de la normalisation. Cette année, le département du commerce met l'accent sur l'importance de la normalisation et la qualité. Une autre commémoration en perspective, celle de la journée mondiale de la vache des mains au savon. Il sera célébré demain avec une forte implication cette année du département de l'hydraulique et de l'assainissement. En Palestine, la psychose des attentats ont les Israéliens dont la police a tué aujourd'hui deux jeunes Palestiniens. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons cette édition par le volet de la coopération entre notre pays et l'Arabie saoudite. Vous le savez sans doute, une importante délégation de ce royaume se trouve depuis hier dans notre pays. Elle a eu des rencontres avec des hautes personnalités nationales. Aujourd'hui, un membre de cette délégation, en l'occurrence professeur Ahmed El-Katib, conseiller du prince héritier du royaume d'Arabie saoudite, a eu une entrevue avec le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, Ahmed Salam Oul-Bechir. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer et de développer la coopération dans les domaines du pétrole, de l'énergie et des mines. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la Journée mondiale de la normalisation sous le thème « Les normes en langage commun universel ». Cette commémoration parrainée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme sera l'occasion pour le département de sensibiliser le public sur l'importance de la normalisation et les questions relatives à la qualité. Le point avec Melika Nakhli. C'est sous le thème « Les normes en langage commun universel » que notre pays a célébré la première Journée mondiale de la normalisation. Cette célébration, organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et le programme du système qualité de l'Afrique de l'Ouest, vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la normalisation et des questions relatives à la qualité. 50 participants des différents départements concernés par la normalisation et la qualité suivront pendant une journée des exposés théoriques sur les normes la qualité en Mauritanie ainsi que sur les avantages de la normalisation et de l'émission des certificats de qualité et des normes. Dans sa nouvelle question d'ouverture, la secrétaire générale du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Alia Menkous, a indiqué que la Mauritanie a élaboré ces dernières années une législation couvrant les domaines de la délivrance des normes, l'accréditation et la conformité de la normalisation, ajoutant que cela a permis au Centre national de documentation des normes d'acquérir facilement des normes internationales qui touchent les différents aspects de la vie et permettent aux différents opérateurs nationaux d'être en mesure de s'intégrer aux différents stades de fabrication et de transfert de technologies. Le représentant de la Commission de l'Union Européenne qui finance la rencontre, M. Hans Christian Beaumont, a souligné l'importance de la normalisation dans un monde globalisé. Dans ce contexte mondial où les droits de douane baissent et où la concurrence s'accroît, la compétitivité repose non seulement sur les prix, mais aussi sur la qualité et les services qui l'accompagnent. La norme est un élément essentiel de la qualité du service qui accompagne la vente. Dans un monde globalisé où les opérateurs sont devenus multiples et souvent anonymes entre eux, avec des montages commerciaux plus complexes, Les normes sont un gage de confiance. Le respect des normes et standards internationaux est une nécessité pour assurer la viabilité des exportations et l'intégration régionale et internationale. Cette célébration de la journée avec le programme du système qualité de l'Afrique de l'Ouest illustre les efforts déployés par le gouvernement quant à la sensibilisation des populations sur l'importance de la mise aux normes et accorder une plus grande importance à la qualité dans un monde globalisé où l'émergence de marchés régionaux est capital. Un comité national technique a été mis en place dans le cadre de la normalisation et du label qualité accordé aux rires mauritaniens, pilier de notre sécurité alimentaire. Un certain nombre d'entreprises ont été récompensées par l'obstention du certificat ISO. Les différents exposés et communications auront permis aux participants d'être mieux outillés dans le domaine de la normalisation et des questions relatives à la qualité. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette journée de célébration. Le directeur adjoint du programme des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA félicitait notre pays pour les efforts déployés dans la lutte contre le SIDA en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenu cet après-midi au siège de l'Organisation mondiale de la santé. Le responsable onusien qui visite actuellement notre pays a exhorté par ailleurs la société civile et les organes d'information à redoubler d'efforts en vue de sensibiliser sur le danger de la pandémie du SIDA et la nécessité de réduire les cas liés à cette maladie. Deuxième et dernier jour de la session de formation sur le suivi évaluation et les statistiques agricoles. Une formation destinée à renforcer la capacité des responsables chargés des statistiques agricoles et de leur suivi évaluation au niveau central et régional à travers des exposés portant sur l'application des mécanismes et instruments de cette science. Précision avec Carabéadita. La capitale a abrité une session de formation sur le suivi évaluation et les statistiques agricoles. Les 40 participants représentant les services suivi évaluation et des statistiques agricoles au niveau central et régional ont pu suivre des exposés détaillés sur les mécanismes de suivi évaluation des statistiques agricoles. Ils ont pu faire un échange sur leur expérience sur le terrain afin de contribuer au renforcement des capacités des ressources humaines afin que celles-ci puissent jouer le rôle qui lui incombe dans la bonne exécution des programmes agricoles. Les participants ont loué tour à tour l'importance de cette session de formation. Là on est en train de suivre un atelier de formation sur le suivi évaluation et ça se passe très bien. On nous a expliqué quels sont les résultats sur les indicateurs du suivi évaluation et sur les performances comment harmoniser les données statistiques agricoles. C'est une occasion très importante pour acquérir des informations dans le domaine du suivi évaluation. parce que surtout au niveau des régions, ce domaine a été ignoré par les représentants de la DPC qui a organisé cette année. C'était bénéfique pour tout le monde de façon générale, essentiellement pour les gens de l'intérieur qui dans le avenir pourront assurer le suivi et l'évaluation de toutes les activités relatives au département de l'agriculture. Notons que cette session de formation est organisée par le ministère de l'agriculture avec la collaboration de l'agence espérielle de coopération internationale et du développement. On sera célébrée la journée mondiale de lavage des mains au savon. Chez nous, le département de l'hydraulique et de l'assainissement va mettre à profit cette commémoration pour sensibiliser le grand public sur l'importance du lavage des mains au savon comme mesure d'hygiène contre les microbes. Il est d'ores et déjà engagé dans cette entreprise. Moussa Ndiaye. Le lavage des mains avec du savon est non seulement simple et abordable, mais aussi très efficace pour réduire le risque des maladies et aussi la mort par ces maladies. Ce que nous faisons ensemble dans les activités que nous menons au niveau de la direction de l'assainissement, c'est de sensibiliser les collectivités et localités qui bénéficient de nos interventions sur l'importance de beaucoup de pratiques familiales en termes d'hygiène et d'assainissement. Les ministères de la Santé, de l'hydraulique et de l'assainissement et leurs partenaires techniques ont initié un certain nombre de campagnes de sensibilisation pour mettre l'accent sur l'importance du lavage des mains. La célébration de la journée mondiale de lavage des mains, c'est une occasion que notre ministère, c'est-à-dire de faire connaître aux gens, de la population, l'importance du lavage des mains et comment le faire et quand le faire. En impliquant les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène dans plusieurs activités liées à la journée mondiale de lavage des mains au savon, les partenaires techniques de la Mauritanie ne ménagent aucun effort pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lavage des mains, mais les mains, il faut les laver tous les jours et comme on le dit, au moment critique. Parce que le lavage des mains est une pratique familiale essentielle qui a montré ses preuves en termes de réduction de l'incidence des maladies comme la diarrhée ou des maladies comme la pneumonie, qui sont parmi les causes les plus fréquentes de maladies, mais aussi de décès, malheureusement, des enfants. Dans les cadres de ces différents programmes de développement, la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions internationales, d'où la nécessité d'accompagner tous les acteurs nationaux dans le but d'atteindre les objectifs millénaires pour le développement. L'utilité du lavage des mains n'est plus démontrée comparé aux autres usages hygiéniques utilisés au niveau mondial. Aujourd'hui, avec 44% d'utilisation du savon pour le lavage des mains a prouvé que 44% réduit considérablement à 44% des maladies diarrhéiques pour les enfants de bas âge. Les acteurs concernés par les activités de la journée mondiale de lavage des mains au savon en Mauritanie mettront sans nul doute l'accent sur la nécessité d'accompagner leurs efforts à travers un geste simple et efficace. Ce n'est pas un secret. La Mauritanie est connue pour avoir l'une des côtes les plus poissonneuses au monde. Pourtant, depuis quelques jours, cette denrée est devenue rare et son prix a subitement monté, comme le veut la loi du marché. Bokar Bélabat a enquêté sur les raisons de cette situation et voici son reportage. Nous sommes au port de pêche traditionnelle à Nouakchop. Comme vous l'imaginez, c'est le poisson qui fait l'objet, non pas de curiosité ici, mais ce sont manques sur les marchés qui sont au centre de toutes les préoccupations ces derniers temps. Alors pourquoi le poisson est si rare ces derniers temps sur les marchés ? Première explication, la pêche traditionnelle est le plus une affaire des pêcheurs étrangers. Si ces derniers rentrent chez eux à l'occasion des fêtes, par exemple, alors le poisson se fait encore désuré, pour ne pas dire absent, sur les marchés. Cet homme se demande pourquoi les marieurs mauritaniens sont peu actifs dans ce genre de pêche, estimant que l'intégration des nationaux dans la pêche traditionnelle permettraient de pallier ce genre de situation. Seconde explication, si la mer devient houleuse, autrement dit très agitée, alors les pêcheurs rangent le pirogue et le poisson se fait encore désuré. Conséquence, les prix montent en flèche pour le poisson qui reste sur les étals des marchés. Pour cet homme, il va falloir trouver des solutions à ce manque de main-d'oeuvre locale pour que le poisson auquel nous sommes habitués, à voir dans nos plats, ne devienne pas une darée exotique. En Mauritanie, la mer est généreuse. Elle nous procure des poissons très épuisés dans notre société. Il est difficile de s'en passer. Mais tout cela risque de devenir très problématique si toutefois les citoyens ne peuvent pas bien profiter de cette ressource halieutique apportée d'enfiler d'une pirogue appartenant en Mauritanie. Nous renfermons ce journal par quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Guinée où les résultats des élections présidentielles n'ont toujours pas été proclamées et en Palestine, deux jeunes Palestiniens ont été tués par la police israélienne. Et c'est avec Babakar Ndjaï. Les tensions se sont brutalement amplifiées. Les affrontements entre lanceurs de pierres palestiniens et forces israéliennes qui tirent à balles réelles sont désormais quotidiennes et les agressions entre palestiniens et colons israéliens mutuelles et permanentes. Depuis dix jours, se succèdent les attaques au couteau contre des israéliens et des juifs et les funérailles de palestiniens tués lors de eux. Les violences ont fait sept morts côté israéliens et plus de vingt-cinq côtés palestiniens dont plusieurs auteurs d'attentats. Ce mardi, au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans deux attentats à Jérusalem. En Guinée, tous les regards sont tournés vers la Céline. La commission électorale a été vivement critiquée par les missions d'observation pour son manque d'organisation lors du premier tour de l'élection de dimanche dernier. Au siège de la commission, les procès verbaux arrivent au compte-gouttes. À l'heure actuelle, pas de résultat global avant la fin de la semaine, déclare la commission électorale qui a annoncé une forte participation de quelques 75 %. Dénonçant une mascarade électorale, les sept candidats affrontant le président sortant Alpha Condé ont réclamé l'annulation du premier tour. Dans le siège de cet appel, le chef de l'opposition, Célou Dalen Diallo, a promis de mobiliser ses partisans dans la rue pour se faire entendre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre. Notre pays célèbre la journée mondiale de la normalisation. Cette année, le département du commerce met l'accent sur l'importance de la normalisation et de la qualité. Une autre commémoration en perspective, celle de la journée mondiale de la vache de main au savant et sera scélérée demain avec une forte implication cette année du département de l'hydraulique et de l'assainissement. En Palestine, la psychose des attentats honte les Israéliens dont la police a tué aujourd'hui deux jeunes Palestiniens. C'était un réel plaisir de partager avec vous ces moments d'information. Je souhaite à tous et à tous une bonne fête de l'an musulman. Merci d'avoir regardé cette vidéo !